Allez, je t'embarque avec moi. On va regarder ensemble les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce mercredi 10 avril 2024. Déjà, ce mercredi est associé à Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc il y a une facilité en termes de communication. Il y a quelque chose qui se fait beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquillement. Il sera associé avec ce 10 au chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre du renouveau. Ça représente tout ce qui est début, l'action, avec l'énergie yang, qui est une énergie masculine. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, des demandes et des examens. Donc il est temps, dans ces dernières énergies de pleine lune, de pouvoir faire vos demandes. Et si vraiment vous voulez changer votre quotidien, je vais vous donner un petit rituel à faire. Vous savez que l'eau est conductrice. Elle est conductrice d'énergie, elle est conductrice de communication. Et quand on met une intention dans l'eau et qu'on la boit, généralement ça nous permet de pouvoir, comment je veux dire, mieux assimiler, mieux comprendre quelles sont les intentions qu'on veut se donner. L'eau que l'on prend du robinet, elle a passé dans je ne sais combien de tuyaux. Donc elle s'est désénergisée. Donc si vous voulez faire le meilleur pour votre corps, prenez un pichet d'eau ou une bouteille. Vous remplissez cette bouteille le matin. Mettez-y toute l'intention de ce que vous vous souhaitez en termes de santé, en termes de visibilité, en termes de bien-être, en termes d'équilibre. Donc tous les messages que vous voulez vous passer, dites-la à cette eau. Vous la laissez reposer 24 heures le lendemain matin. Vous buivez votre eau. Faites ça tous les matins pour le boire le lendemain matin. Et vous verrez que vos énergies, vous-même, vous allez être plus pétillant, plus positif, plus énergique. Pourquoi ? Parce que l'eau est la première source d'énergie. C'est ce dont notre corps a le plus besoin. Par contre, elle est tellement travaillée, c'est plus comme de l'eau pure qu'on allait chercher au puits ou qu'on prenait directement l'eau de puits. Elle est traitée, elle passe dans des tuyaux et du coup elle perd toute cette énergie. C'est pour ça qu'on est de plus en plus malade, c'est pour ça qu'on est de plus en plus fatigué. Et c'est pour ça qu'on a aussi ces émotions qui vont et qui viennent. Donc n'hésitez pas à faire ce petit rituel qui n'est pas un rituel quelque part. C'est simplement repositionner et redonner l'énergie nécessaire à l'eau. Pour ça, il lui faut un temps de repos, 24 heures, tout en ayant mis toutes les intentions que vous vous souhaitez. Allez, quelles sont les énergies pour ce mercredi 10 avril 2024 s'il vous plaît ? Quelles vont être les énergies pour ce mercredi 10 avril 2024 ? Moi, je suis très contente encore une fois de vous retrouver ce jour. Vous voyez, on parlait d'avril. Avril, c'est vraiment un moment de mise en place. C'est un moment de compréhension. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui arrivent à nous. Si vous êtes attentif à la vie et au message que vous envoie la vie. Encore une carte, s'il vous plaît. Bon, cadeau, on aura deux. Si vous êtes attentif au message de la vie, vous verrez qu'elle vous envoie beaucoup, beaucoup de compréhension. Beaucoup de messages sur ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce que vous devriez poser la question à vos anges, à vos guides. Ils vous répondent même si vous n'en rendez pas compte. Ici, ça nous parle de quand même quelque chose qui est perdu, quelque chose que l'on laisse derrière nous. La perte ou le vol d'une renommée, d'une reconnaissance. Peut-être que vous avez perdu quelque chose sur votre chemin. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez un poste à responsabilité et que vous l'avez perdu. Peut-être que, par exemple, comme moi à l'époque, quand je faisais les vidéos, il y a encore 4 mois, j'avais 5-6 000 vues. Et puis d'un coup, je redescends à 300 vues. J'ai perdu des vues. Mais je n'ai pas perdu ce que j'aime faire. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Des fois, on perd des choses matérielles, ou on perd des choses, mais il faut continuer à faire les choses avec passion. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un travail où vous gagnez moins, mais vous êtes beaucoup plus heureux dans le travail. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez moins de responsabilités, mais vous êtes plus équilibrés. Peut-être que, vous voyez, des fois, on perd quelque chose, mais ce n'est jamais sans raison. On dit qu'on est en train de reprendre le pouvoir de notre vie. Donc, toutes ces énergies du mois d'avril, là, elles nous permettent de reprendre en main nos situations, nos perceptions, de prendre de la hauteur. Vous voyez cet aigle ? Il tient la vie. Il tient le monde. Il tient le monde entre ses pattes. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. On a le libre arbitre. On a notre vie en main. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Il met de l'action avec l'énergie masculine, ou se mettre dans cette énergie masculine, c'est-à-dire dans une énergie d'action, dans une énergie d'aller vers, ou peut-être une nouvelle collaboration avec un masculin, ou une personne qui a une énergie masculine. Quoi qu'il en soit, on nous dit, sois en paix par rapport à ce que tu vas faire, parce que c'est juste. C'est juste pour toi. Même si tu as perdu quelque chose au passage, c'est pour le meilleur. Elle est pas mal. Regarde. Tu vois que c'est pour le meilleur. Quoi qu'il arrive, dans cette situation, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur pour toi. Il y a une élévation professionnelle, ou il y a une élévation sur le fait de travailler sur soi. Il y a une prise de hauteur, il y a une construction. Elles sont très 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 fortes. Fortes, ces messages, ils sont très forts. On va aller voir qu'est-ce qui arrive à nous pour ce mercredi 10 avril. Donc, je pense qu'on va nous donner la possibilité. Oh là là, laisse tomber. Oh, laisse tomber. Je te dis, élévation sur élévation. Tu veux la petite ou la grande pyramide ? Une élévation par rapport à quelque chose qui est en train de refleurir dans la matière. Quelque chose que tu es en train de mettre en place. Ok ? Regarde, ça arrive rapidement. Il va y avoir du succès. C'est harmonieux. Ça te correspond mieux. Ce qui est en train d'arriver là à toi, ça te correspond beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est abondant. C'est pro. C'est pro. Regarde, mais tu as laissé des choses derrière toi. Tu as terminé des choses. Tu es en pleine construction. Là, tu fais des paquets. Tu vas faire un choix, changer de route. C'est toi ça. Et tu vas fêter. Tu vas fêter ce que tu es en train de faire fleurir, refleurir. Tu vois ? Regarde, c'est au tout début. C'est en bourgeon. C'est en train d'émerger de toi. Et tu vas fêter quelque chose ici. Mais tu es en train de le mettre en place avec les papiers. Ou tu fais des papiers. C'est possible. Ou c'est le fait de mettre en place. C'est un nouveau chemin. Hyper abondant. Financièrement. Peu importe. Enrichissant. Voilà. C'est enrichissant. Est-ce que c'est un enrichissement financier ? Je te l'espère. Est-ce que c'est un enrichissement spirituel ? Je te l'espère. Est-ce que c'est un enrichissement de l'esprit ? Je te l'espère. Je t'espère tous ces enrichissements positifs. Parce que tu as su passer et accepter cette fin. Tu as accepté de perdre quelque chose. Tu as accepté de perdre quelque chose. Et du coup, tu vas retrouver autre chose. Quelque chose qui te correspond mieux. Bravo. Quels sont les messages pour ce mercredi 10 avril 2024 ? On n'est pas tous prêts à perdre. Mais des fois, elle est retournée. La fécondité. Elle m'est tombée tout à l'heure. Elle m'est tombée des mains. On est en train de créer quelque chose là. On est en train d'attirer à nous. Alors, entre la projection et le boomerang, c'est vraiment quelque chose qu'on réattire à nous. Faire attention de ne pas culpabiliser. Tu vois, regarde. Tu as le chemin. D'accord. Un. Alors, pour ceux qui sont sur TikTok, je leur ai laissé le choix de me dire qu'ils ont vu en premier. Qu'est-ce que toi, tu vois en tout premier ? Un, deux, trois. Pour les TikTokers, ils ont l'habitude. Et puis là, une énergie d'intention, d'émotion, de sensibilité et d'intuition qui amènent à la victoire. Donc, tu es vraiment sur ton droit et juste chemin. Donc, bravo à toi. Tu es en train de bien travailler. Oui, c'est bousculant. Oui, les énergies, elles nous bousculent. Mais ce n'est pas pour rien. Allez, quel est le message de Gaïa ? Hop ! Elle a volé. Pour ce 10 avril 2024, s'il te plaît. Pardon, s'il vous plaît, mes anges, mesdites. Celle-là aussi, elle a volé. Bon, pour les TikTokers, il y aura une partie 2. Et puis, pour vous qui restez ici, nous, on continue. À tout à l'heure. Waouh ! L'ascension, la liberté, la prise de hauteur. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Il y a quelque chose qui est en train de... de se libérer en nous. De se libérer en nous, vraiment. celui qui correspond à cette journée du mercredi. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie. Ce que vous souhaitez apparaît. Ce que vous souhaitez apparaît des débuts couronnés de succès. Bon, tu sais ce que tu veux. Tu le veux ton succès, il arrive. Il est là. Allez, mes belles lumières. Quelles sont les énergies pour les couples, les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 10 avril. Quelles sont les énergies pour les célibataires pour ce mercredi 10 avril 2024, s'il te plaît. Et quelles sont les énergies pour les liens d'âme pour ce mercredi 10 avril 2024. Il y en a beaucoup. Il ne sert à rien qu'il y en ait trop. L'histoire peut... Ouh, l'histoire est belle. Alors, on y va. Les belles lumières. Pour les couples. Alors, pour les couples, on parle d'une fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps. Donc, vous êtes conscients quand même que cette relation, elle est très, très stable. On vous dit qu'il y a de l'attirance entre vous et cette personne. Et peut-être un nouveau départ. Peut-être que vous relancez. Peut-être que vous voulez un renouveau. Peut-être que vous êtes en train de réaliser de nouveaux projets. On parle quand même de quelque chose de superficiel. Et c'est toutes ces disputes. Toutes ces petits... Toutes ces petites... Comment je pourrais dire... Points de divergence qui ont peu d'importance. Ça va passer. Il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place. Pour toi qui est en couple. Allez, pour les célibataires maintenant. Maintenant, on parle de l'automne, du détachement, d'une période de lâcher prise. Et on te dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais en secret. Quelque chose que tu ne vois pas encore. Wow ! Et on te parle quand même de la magie, d'un amour envoûtant et passionnant. Donc, il y a quelque chose qui est en train de venir à toi. Il y a quelque chose dans la matière qui est en train de tourner autour de toi. Mais peut-être que tu ne le vois pas encore. C'est cette période de détachement. C'est cette période où il faut prendre de la hauteur. Et puis, mettre son énergie. Si on voit qu'au niveau amour, ça ne marche pas, mettez votre énergie sur autre chose. Et l'amour arrivera. Pour les liens d'âme, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements pour vous. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans le succès. Vous avez compris. Vous êtes en train d'avancer dans cette situation. On parle quand même d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air. Donc, pour certains, il y a peut-être un retour, un aller de cette personne. Elle revient ou elle vient vous voir. En tout cas, il y a peut-être de la communication. Si vous étiez en lien avec cette personne, elle recommence à communiquer avec vous. Voilà, mes belles lumières. Nous allons passer au message. Quels sont les messages pour cette journée du mercredi 10 avril 2024 ? S'il vous plaît, quels vont être les messages ? On va les prendre. On va prendre ceux-là. Alors, chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être. Dis à haute voix. Bienvenue à l'amour. Signé l'archange Raphaël. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Vis, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Et la dernière, vision. Seul le regard que tu portes sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, voque toujours vers la lumière. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.